et yop les gens on se retrouve alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est pas vraiment une nouvelle série mais ça va être plusieurs vidéos du même style alors le principe on va dire de ces vidéos en fait c'est de vous présenter donc une usine avec une décoration appropriée donc là bon vous voyez on va faire une usine à poulet alors bon tout ce qui est usine c'est pas du tout de moi dans tous les cas c'est généralement les plus connus les plus basiques ou les plus rentables que je fais en fait qu'on est habituellement normalement il y a un problème au niveau de l'assistant non je veux dire qu'il y avait un problème au niveau de la symétrie de mon poulet mais en fait non si voilà donc j'étais en train de dire que oui c'est donc c'était généralement en fait plus les usines qu'on était habitué à faire normalement sur un serveur ou en solo donc je vais essayer quand même de faire une vidéo un petit peu rapide la décoration de l'usine se fait donc en fonction de deux critères les critères c'est soit ça représente ce que l'usine produit donc là en l'occurrence un poulet soit ça s'intègre plutôt bien dans l'environnement on peut la construire par exemple je sais pas je pense à une usine à slime cette sous terre donc par exemple faire une décoration de galerie même si bon j'ai pas trop d'idées pour l'instant l'usine à slime ou je pense aussi par exemple à une usine à mob généralement c'est pas mal de la mettre soit tout en l'air soit au dessus d'un océan pour éviter d'avoir justement des mobs qui spawnent donc peut-être faire une je pas un animaux aquatique au pire vous verrez j'ai déjà mes petites idées là dessus vu que j'ai prévu de la faire sur islandia l'usine à mob de cette façon enfin bref donc oui bien sûr je l'ai fait sur islandia mais j'en fais une petite série à part j'ai dit que c'était pas une scène mais je fais des petites vidéos à part là dessus je trouve que ça peut être sympa donc là en fait on a à peu près le principe de l'usine à un basique donc on met nos poules pondes ici donc elles pondent des oeufs bon ça c'est une vieille cloque la redstone je me fais pas chier en fait je la compacte pas je fais un truc de simple même si ça pourrait se faire prendre moins de place etc donc ça arrive ici ici c'est donc c'est dispensé avec la cloque qui donc propulse là normalement faut prendre une impulsion gros faudrait mettre une un truc de redstone ici pour pour en fait normalement on met un saut de lave dans ce dispenser comme ça en fait dès que ça drop les grands poulets vu que les petits vont rester bloqués ici j'ai l'impression d'être pas éclairment d'être pas très clair enfin bref donc les petits poulets vont pas dépasser vu que leur hitbox est inférieur à 0,5 donc le saut de lave va rester juste en haut et donc va brûler que les grands poulets pour éviter de perdre des luttes faut en fait faire juste dispenser un coup le saut puis après donc on récupère les luttes avec un hopper et un bête coffre 1 donc voilà non c'était c'était juste en gros l'usine vue de l'extérieur vu de l'intérieur je veux dire donc là en gros on a ici on met les poules jeu cassé un don de tout cas on s'en fiche donc ça arrive ici là on a le système non qui dispense qui vient ici pour dispenser le saut de lave une première fois avec un plus long délai une deuxième fois pour le faire rétracter donc les poulets avec la demi dalle qui reste qui ramène dans le dernier dans le coffre derrière et donc voilà un petit blague au niveau des fesses voilà vous avez compris donc voilà c'est une petite usine à poulet franchement qui me plaît bien surtout là en fait la déco c'est pour ça aussi que je fais cette série donc je vais vous montrer si vous voulez refaire la déco vu que mon petit schématica donc j'ai j'ai des schématiques et je vais vous montrer couche par couche comment on l'a on l'a fait comme ça vous mettez pause pour chaque couche si vous voulez vraiment la faire voilà donc les moi j'ai plein de trucs je sais donc je la descendant parce que ça me stresse elle est pas au niveau du sol donc voilà l'usine à poulet ok après en fait au niveau de schématica il ya des moyens pour faire couche par couche donc là on a la dernière couche donc la suivante donc bon deux escaliers en bois basique deux fans je sais pas comment on dit en français des barrières et voilà donc les fans c'était là il me semble ouais c'était là qu'elles sont au niveau du rebord donc ça fait trois quatre de largeur donc le thème c'était ici plus de qui ressortent donc ouais en fait c'est compliqué je réfléchis quand même de vous montrer juste les schématiques et que vous reproduisiez là il y avait les deux qui sortait ici je peux vraiment quoi faire je pense qu'au pire je vais à construire avec vous comme ça vous allez voir où je pose les blocs ce sera peut-être mieux donc je récupère par contre ça qui est chiant je devrais tout récupérer ce qu'à lier bon j'ai déjà une blanche il me faudra de la laine d'or après on redstone redstone repeater comparateur spencer il manque les hoppers et je sais pas les coffres mais je les prendrai après donc de deux escaliers on revient à fence mais il ya un seul niveau de fence j'ai galère on va les fans c'est assez difficile à poser sur des escaliers vous verrez donc après l'ailes blanche un up sur fence tac 1 2 3 4 en largeur de jusque là ça va c'est après plus là donc là on a nos deux ici donc vous agrandissez tous deux un mois si c'est ça vous agrandissez tous deux en dépassant sauf là vu que le coffre faut pouvoir y avoir accès par en dessous mais j'ai pas les coffres un hopper pour injecter c'est déjà fait alors là c'est déjà de base vous remonter d'un ce que vous avez fait au niveau de vote du milieu vous mettez un de laine en fait c'est pour faire les ailes comme vous voyez là bas avance a augmenté bon bah c'est vrai que j'ai habitué en fait d'appuyer avec optifine alors qu'en fait ça marche pas bon donc là va pas rien vous augmentez d'un partout vous avez mis m'a surtout en fait déjà vous faites vous voyez que ça fait un peu une forme si ça fait un ovale le corps donc là il ya le mieux plus 1 sur le côté alors ça c'est pour soutenir tout ce qui est redstone donc voilà c'est vrai j'ai pas fait demi dalle demi dalle et puis on va prendre l'an 28 j'aime bien l'an des donc voilà la forme demi dalle là c'est au niveau du coin 2 et 3 ou 4 si vous comptez l'autre alors ensuite donc là filet de redstone je pense que vous pouvez changer les délais 1 mais bon ça marche très bien comme ça à trois délais puis trois délais donc au total ça fait six délais 6 2 délais je commençais par la laine à l'extérieur là rien ne change je crois comparé à tout à l'heure normalement assis là ouais est ce que ça vraiment une importance vu que c'est un bloc dur dans tous les cas alors on s'en fiche puis l'appareil ça revient au même les blocs en vrai à l'intérieur on s'en fiche complètement paume donc ici le dispenser pour le saut de lave n'oubliez pas de mettre un saut de lave quand même ça serait bête que vous construisiez l'usine et que vous le mettiez pas donc là bon la redstone avait un peu plus pas compliqué en fait c'est juste qu'on l'a en face de nous alors là ça dépasse d'un ok donc là vous vous allez au nidin donc ici c'est toujours pareil mais sauf que là vous allonger d'un aussi au niveau des ailes ce que c'est vraiment utile ça attendait très bien on va on va boucher je sais pas pourquoi c'est comme ça donc là on allonge d'un et un en plus sur le côté pour aller plus derrière c'est pour faire quoi c'est où ainsi ok c'est le devant en fait là mon poulet là l'envers donc au niveau de la redstone un comparateur je n'ai pas mis en mode ok je me disais c'est quoi ce bug la redstone a bougé donc là un bon basique up redstone ça franchement vous pouvez le faire vous même il n'y a rien de compliqué ceci vous êtes vraiment nul en redstone mais bon ça passe franchement assez simplement et donc là bas maintenant vous ai fini en fait un an vous n'avez pas fini toute la redstone vu qu'il ya quand même l'avant à faire pour la laine rouge pour la petite tête du poulet du poulet tôt dirait-on donc là normalement ça revient au à l'ovale à peu près ouais ça revient à l'ovale sauf là il ya toujours ces deux blocs attention à ces deux blocs c'est un bug au niveau de mon schématique bon après en vrai c'est pas non plus ultra flagrant ça dérange pas non plus énormément j'ai l'impression de poser des blocs derrière ce que ça gêne j'ai pas envie de casser au pied on s'en fiche voilà vous posez les blocs là comme ça ce bloc là n'est pas nécessaire attendez moi je me disais il y avait un bug quelque part que comme quoi faut bien le poser en dessous et par touché à ce comme j'ai failli le faire donc bon là les hoppers c'est pour acheminer les oeufs vers le dispenser ah non il ya même plus en redstone en fait je dis n'importe quoi à ce moment là bas voilà vous reboucher tout là c'est un rectangle de tu c'est du 5 par 4 6 non c'est du 6 par 4 donc c'est du 6 par 4 en partant comme repère vous pouvez prendre les deux laines rouge devant un c'est pas très compliqué franchement voilà je m'amuse à reboucher tout pour éviter je pas des problèmes potentiels donc là vous laissez un trou j'ai mis des blocs de bois aussi pour le bec ça fait longtemps en vrai que je l'ai fait ce poulet quand même donc je ne me souviens pas de tout ce qui est normal pour la tête c'est un rectangle de 3 part 4 je vais dire pas 3 mais non de 3 par 4 1 toujours là normalement il ya il ya aucune laine qui dépasse ensuite à part ça et donc le bec c'est du 2 par 4 donc ça fait 8 blocs voilà après je pourrais vous montrer aussi il faut combien de blocs au total pour construire cette usine ça peut être pas mal il faut juste de la laine quand on est en début de partie si vous voulez vraiment faire la déco ça c'est compliqué d'obtenir la laine si vous avez des moutons mais généralement fait pas un élevage de moutons dès le début et donc une trappe d'or non c'est en redstone trappe d'or ouais c'est en redstone tac et donc voilà le poulet il finit vous voyez on à peu près durer peut-être sept minutes à le faire bon on crée à mais en survie vous faites en 15 minutes max 15 minutes c'est quoi franchement c'est absolument rien donc voilà par contre je réfléchis qu'en fait ça c'était franchement une toute petite déco donc pour les plus grosses déco je pense que je voulais montrerait juste je referai pas avec vous et que j'ai des décos qui dureront sûrement plusieurs heures à construire même en créa donc voilà donc voilà ça fait franchement un petit poulet c'est juste le seul truc qui me dérange on va dire c'est les pattes je sais pas vraiment comment le faire je mette up je vais vous montrer un poulet en comparaison voilà vous voyez un petit rebord j'ai pas fait le changement de couleur avec la laine ça le fait limite pour le bec c'était je savais pas vraiment quoi faire un bec en bois comme ça ça passe très bien mais regarde moi espèce de volos là c'est pour le c'est pas de vous voyez c'est des pattes aplatis donc en fait je sais pas vraiment comment les faire donc oui pour tout ce qui est usine en fonction des mobs je m'inspire bien évidemment du mob réel et c'est généralement une bonne idée de faire des usines qui représente ce qu'elles produisent donc voilà j'espère que cette première usine donc l'usine à poulet vous aura plu à peu près tout on se retrouve rapidement pour une prochaine usine je ne sais pas encore quelle usine je vais faire au pire ce sera la surprise donc voilà c'est tout pour cette vidéo vous dis à plus allez bye